et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de solasta on se retrouve de nouveau sur un donjon fait par un viewer et cette fois c'est big burger qui nous a fourni un donjon en deux niveaux qui a déjà été expérimenté d'ailleurs par sir madness et un petit peu patché depuis donc je le remercie il n'a pas pu être avec nous pour au moins tout cas ce premier épisode mais peut-être qu'il pourra nous rejoindre plus tard donc on va commencer par faire un petit tour de l'équipe puisque j'ai fait une nouvelle équipe pour cette occasion étant donné que le donjon précédent vu que akatsuki compte l'améliorer pardon on va garder l'équipe dédiée à ce donjon là donc j'ai fait une nouvelle équipe et on va cette fois se lancer avec xebus xebus qui jouera guerrier un un des neiges guerriers avec une grosse hache à deux mains histoire de mettre des petites tatanes donc le guerrier c'est assez basique il n'a pas de sort il n'a rien de particulier il tape comme une brute il a quelques compétences pour se soigner etc pour pour se relever un petit peu quand il est dans le mal mais à part ça rien de très particulier on a lia également halfling des marais qui va jouer la roublarde sur cet épisode et qui a fait un très très bon jet de dextérité donc du coup elle a 20 dextérité ça fait bien plaisir on va avoir chopity qui va jouer une halfling des îles qui va jouer magicien à la base je l'avais mis rôdeuse mais franchement je suis vraiment pas fan de la classe rôdeur dans solasta pour l'instant du coup je l'ai changé je la sera donc une magicienne relativement standard on a déjà vu ce que c'était dans les épisodes précédents et on a mawa qui va jouer notre clair alors qui sera un clair élémentaire de type glace puisque j'ai cru voir dans les différentes parties de gloomhaven qu'elle aimait bien jouer ce genre de personnage du coup elle va se battre avec une lance pour l'instant et donc une main libre pour ses sorts et on verra si je lui ai mis un bouclier en secondaire au cas où on verra quel combo sera le plus intéressant on est donc parti alors on est dans la grotte sombre un lieu qui n'a de plus sombre que son nom c'est ce que nous dit la petite description et on s'est pris direct un piège qu'on n'a pas détecté parfait 5 de dégâts dans la tronche c'est nickel je suis pas sûr qu'on soit très très bon en perception dans cette équipe on a on a des très bons jeux de dextérité pour l'IA mais la perception c'est pas tout à fait la même alors ici on a des ennemis ça ressemble à du gobelin alors déjà il y a un truc qui nous planque la vue là donc on va s'approcher un petit peu voilà et est-ce que on pourrait lancer l'attaque oui alors on est plutôt des créatures souterraines des nains des elfling et tout souterraines nocturnes on va dire donc on a de la vision nocturne ok le one shot du gobelin ça fait toujours plaisir du coup l'IA on va continuer de jouer clairement la surprise il n'y a pas de soucis alors on a un rayon de givre avec elle en tant que mage de glace elle peut faire son petit rayon qui enlève en fait deux de mouvements à la créature touchée c'est pas mal il y a étincelle mais il n'y a rien à éclairer donc tant pis et notre ami chobiti qui commence avec la poignée électrique et le trait de feu si tu pouvais par exemple finir celui-là si on arrive à se faire trois gobelins sur quatre c'est pas mal il est mort parfait donc vu que mawa a été révélé l'autre va pouvoir venir mais on pourra aussi le tuer avant qu'il n'arrive ok bon premier combat qui s'est bien placé une fois de plus je vais jouer beaucoup avec la prudence je joue énormément avec la prudence dans Solasta et dans la plupart des jeux de ce genre de toute façon donc on sait qu'on va visiblement avoir du gobelin une petite ration toc 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 on va prendre les torches quand même au cas où et on a un carreau d'arbalète ici voilà très bien continuons d'avancer attention aux angles morts parce que c'est vrai que c'est assez bien géré aussi hein quand la quand c'est peu éclairé bah nous aussi on a du mal à voir hein ici il y a l'air d'avoir un trou on va essayer d'aller par là du coup on va prendre le chemin pas évident en premier ah bah on dirait qu'il y a un petit peu de loot une porte secrète on détecte pas de piège pour l'instant ici on a du repos long par contre il y a une grosse saloperie là on va se la faire c'est parti visiblement il y en a d'autres mais elle est pas liée il y en a une autre là-bas mais apparemment elle est pas liée par contre si elle nous voit il y a moyen qu'elle se joigne au combat on a raté notre tir ça arrive bim ok ça va être un loup géant relativement standard par contre il a une des sacrés jeux de perception ok c'est raté alors on va essayer quand même de lui mettre un petit jet de givre oula il y a une petite ciné ça veut dire qu'on fait un 1 non ça veut dire qu'on touche parfait bon bah on s'est tous fait détecter effectivement lui nous a vu donc il rejoint le combat il est pas surpris par contre il faut faire attention alors je vais m'absenter deux secondes parce que big burger est là donc je vais le faire venir toc on va faire ça en live et bonjour big burger et bienvenue donc je suis en train de tourner le premier épisode je vais te partager de ce pas l'écran toc donc big burger qui est comme je le disais le créateur de ce donjon et moi je t'entends un petit peu bas est-ce que je peux monter ton son ? je partage l'écran ça me planque la vue c'est complètement con comment on fait ? ajouter nanana ah je crois que c'est là j'ai vu un petit voilà hop là on va monter un petit peu ton son vas-y parle nous bonjour je suis de retour c'est pas mal je vais afficher OBS comme ça on verra bien hop là allez une petite attaque sournoise de l'IA là ça serait pas mal parfait et le petit coup de revers de dague non je suis tombé sur sur des loups en des loups géants là en passant en passant par un petit trou oui parce que en gros cette grotte elle est peuplée par des pots vertes qui ont aussi fait un élevage de loups d'aigle de toutes ces bestioles qui font toujours plaisir qu'on les rencontre dans les grottes effectivement ça sent le truc sympathique alors pour l'instant ça se passe pas trop mal on a éliminé le premier groupe de gobelins sans aucun problème bon par contre là voilà il suffisait que je dise ça et direct le coup critique de l'enfer qui défonce vache bon bah ok ils nous ont touché deux fois et on a déjà quasiment deux morts parfait et nous on fait des loups les loups ils sont un peu balais c'est du cr1 si je me trompe pas bon c'est un peu plus fort que le loup de base mais normalement il y a rien de bien compliqué bah sauf quand ils font des coups critiques directs quoi oui voilà on a pas réussi à le tuer putain c'est comme tout les ennemis c'est pas fort les coups critiques si c'est un peu ça ouais bon bah on va devoir soigner là 12 de soin c'est nickel juste les points de vie qu'il avait perdu allez faut résister là oh putain encore là et il m'a mis au sol en plus putain allez Xebus là faut finir voilà merci donc oui heureusement que dans ton groupe t'as beaucoup de nyctalop parce que c'est un j'ai fait un truc assez sombre ouais j'aime bien les la vision dans le noir globalement bah oui parce que j'ai dit bon c'est une grotte on est pas à ciel ouvert quoi quelque chose d'un peu sombre d'un peu confiné ah mais non mais sérieux quoi ha 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 ça va être les gens ah il a fait pile poil 16 on avait 16 de CA quoi ah mais en plus ils font mal hein 11 de dégâts direct bon 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 ça présage du plaisir normalement j'ai mis pas mal de feu de camp parce que oui comme j'ai mis des fois des monstres un peu malaises bah ouais j'ai vu qu'il y en a un autre il y en a un juste là je pense qu'on va ouais voilà c'est ça je me suis dit après chaque combat un peu compliqué essayer de faire un feu de camp pour que ce soit à la fois erré vu que c'est une grotte où vivent des bestioles et en même temps que tu te retrouves pas avec deux mecs morts au bout de 5 minutes d'aventure quoi ouais on peut pas faire de repos courts parce qu'il doit y avoir d'autres monstres qui traînent dans la zone donc ça on l'a vu dans le donjon d'Akatsuki j'ai fait des tests avec Daskar après et en fait le repos court dans les donjons custom est désactivé tant qu'il y a un monstre dans la zone du donjon même s'il est derrière une porte ou quoi que ce soit donc c'est un petit peu chiant je pense qu'ils vont patcher ça à terme mais ouais pour l'instant c'est un petit peu un peu gênant du coup on peut pas on peut pas utiliser de les dés de vie en fait c'est bon à savoir ça parce que oui moi qui ai essayé de faire un truc un peu labyrinthique et à forte chance que des fois il y a des monstres planqués derrière un mur après tu vois techniquement j'ai réussi à finir le donjon d'Akatsuki sans me reposer enfin sans faire de repos courts on va aller faire un repos long du coup tant pis mais il n'y a plus de sort de soin de toute façon ah putain il faut qu'il soit relevé ça risque d'être un peu plus violent que le donjon d'Akatsuki genre un tout petit peu plus violent mais écoute ce sera avec plaisir on a de la bouffe enfin donc il faut qu'il soit debout pour que je puisse me reposer ça fait chier du coup j'ai pas de sort de soin j'ai plus de sort de soin il va falloir que je crame de la potion mais je suis pas sûr d'avoir assez de potion lui a une potion donc il faut que je relève d'abord Xebus alors Xebus allez relève toi Xebus et puis bah du coup utilise la potion sur Lya voilà qui va se relever et on a plus rien pour soigner voilà comme ça c'est fait il nous faudrait de la marrante là et le parchemin de soin de la jonquille donc on va dans le pion effectivement je sens que ça va être du fun alors Xebus a un petit pouvoir de soin putain putain 3 quoi on va fouiller un peu est-ce que tu nous as mis des petites potions ou des trucs du genre dans les coffres pour aider ou c'est euh... à l'ancienne non j'ai mis à l'ancienne on se dit bon c'est des gobelins les potions ils s'en foutent un peu parfait on va donc galérer c'est officiel on va fouiller un peu on reviendra faire un repos long si jamais euh... ouais j'ai essayé de faire en sorte qu'il y a assez de provisions un peu partout pour euh... que tu puisses faire autant de repos que possible bah ça c'est bien surtout vu que si on peut pas faire de... je crois que j'en avais une autre une recette j'ai pas prise ça là ah non c'était encore un poison classique allez euh... on va aller voir la porte secrète qu'on a trouvé ah oui alors tu disais qu'il y en avait pour euh... deux heures et demi trois heures je crois ce donjon là oui enfin si tu visites tout peut-être un peu plus mais euh... oui je pense t'en as t'en as pour un petit bout de temps pour euh... ce donjon deux trois heures facile oui au moins et bien écoute allons-y il y a un archer un ogre et un archer quoi euh... ouais bah du coup peut-être qu'on va redormir on rechargera et on ira dormir au pire allez on va essayer de se faire l'archer parce que après sinon ça serait juste une question de tanker devant au niveau des sorts il n'y a rien d'autre à allumer bah il me semble que le sort éclairage là tu peux le balancer sur des ennemis et que ça les fait euh... euh... ouais ils ont un... ils ont un jet de sagesse je crois mais effectivement on peut ok un de moins déjà on va diminuer un peu le DPS là est-ce qu'on aurait moyen de ralentir celui-là ok c'est pas mal par contre on s'est fait repérer mais ça a pas de miracle ça c'est un échec allez faut faire du dégât à un moment il est toujours caché Shobi qui part bon il a été obligé de foncer donc il nous voit plus par contre eux ils se barrent par là pour nous rejoindre donc c'est qu'il y a un chemin par là intéressant c'était un peu l'objectif hein que l'ogre revienne au contact et que du coup euh... il bouche le chemin aux autres mais je pense pas qu'ils allaient se barrer de l'autre côté ouf on a peine mis me life quand il va cogner ça va piquer est-ce qu'on a du debuff ? non on a absolument pas de debuff hein allez ici il faut prendre la hache et il faut taper voilà 14 c'est ça qu'on veut Exibus il est allé à la salle là pour mettre du moins 14 il a une hache à deux mains il a pas de pied du coup gros biscotto gros dégâts bah ouais faut ça hein après par contre du coup s'il se fait taper il se fait défoncer quoi oh le 16 la vache ça pique elle est pas mécontente d'être venu l'IA ah ouais l'IA elle prend sa fessée là et du coup elle est morte instantanément parce qu'on a rien pour l'IA ou c'est juste que elle a pris tellement de dégâts qu'elle est morte direct quoi c'est ça je crois que c'est qu'il a pris coup critique sur le vent de l'Ogore du coup bye 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 LIA et Exibus vengeance oh putain un 10 quoi si Exibus il se prend un coup il est mort il est pas mort il lui reste 1 PV mais non c'est horrible ok le 1 ça s'avance il est agonisant abattez le le golas et du coup ils peuvent passer là intéressant bah l'attaque d'opportunité oui carrément si on peut lui mettre 2-3 dégâts c'est cadeau ok raté parfait et sinon c'est pas marrant du coup toi ouais il va falloir y aller à la lance on va essayer de faire celui-là ouais on va utiliser sa lance comme un gros bâton je sais pas si c'est hyper adéquat très bien comment s'en servir allez il faut finir lui là parce que c'est clairement lui le gros DPS voilà voilà alors ici ça fait un peu chier de et toi tu as pas vision dans le noir Chobiti par contre ça c'est embêtant rien putain lui il est au contact je l'avais pas vu tant pis oh la la désavantage ça fait tellement mal il va falloir que Mamoua balance sa petite boule de lumière là je pense ouais ok il se désengage les gobelins intéressant on va se faire buter par des gobelins quoi sans déconner euh c'est vachement vicieux un gobelin de quoi ? c'est vachement vicieux un gobelin un p'tit coup il y aura des épaules de laque allez on va aller soutenir un peu à Chobiti non il est un petit peu éclairé là au moins on a pas de désavantage mais on arrive quand même à se rater parce qu'après tout pourquoi pas c'est ça ? bon au moins il focus exébus et il laisse Chobiti tranquille ouais mais clairement on sent que ça va effectivement pas être le même que que Hackett ça c'était globalement on va en combattre des humains c'était globalement mieux passer mais bon c'était pas non plus la teuf non je pourrais utiliser le d'ailleurs je devrais je pense utiliser les projectiles magiques qui touchent à tous les coups parce que ça va devenir tendu là ouais voilà oh mais allez on peut en arriver à réussir un p'tit coup de bâton quand même à un moment quoi aïe ah bah non c'est fini ça picote ça picote ça picote très très fort pour être honnête j'ai hésité à appeler ce donjon et darker ce donjon c'est la difficulté mais bon on va essayer non ? on va pouvoir un coup alors du coup alors du coup on recommence voilà là au début du combat tiens du coup si je veux je peux tirer sur quelqu'un d'autre parce que normalement j'avais commencé le combat en attaquant lui on va essayer de se faire l'archer assez rapidement oh sérieux il doit être quasiment mort bon on va tirer sur celui-là normalement l'IA c'est quand même un p'tit peu le DPS ah elle s'est fait repérer et on va essayer de le ralentir également un peu ok parfait et puis 8 de dégâts c'est propre ça a l'air déjà de beaucoup mieux se passer ce coup-ci bah pas forcément on a buté l'archer pareil et on a fait peut-être un peu plus de dégâts à l'Ocre voilà l'ogre c'est pas fondamental non plus pour l'instant là on l'a quand même quasiment mis 1000 life avant qu'il arrive ça c'est pas mal là il va devoir foncer théoriquement il va pas pouvoir taper voilà là ils vont se barrer je sais pas où tout à l'heure ils sont revenus parce que vu que l'IA est tombé il pouvait passer ouais c'est ça allez là il faut y aller petite attaque sournoise là parfait et bim alors toi du coup le sort de lumière c'est pour un objet tu vas faire briller le bâton de un chobiti voilà une jolie lumière pour voir le beau sourire de l'ogre ouais c'est ça magnifique magnifique sourire de l'ogre là il donne envie allez cogne avec un peu de bol on peut réussir à le buter avant qu'il tape euh oui oh oui c'est bon du coup les gobelins vont revenir on va gagner une attaque plus ou moins gratos contre eux bon le projectile magique pour finir les saloperies clairement ça fait plaise allez l'IA voilà c'est ça qu'on veut euh tu vas rester là par contre je vais pas prendre le risque d'avancer pour que d'elle ça c'est un échec toi par contre Xebus t'avance bim après tu recules bah voilà là c'est déjà euh ouais là ça se passe mieux clairement bah c'est toujours une question de jeu après hein ils ont vu dans l'univers parallèle où ils sont tous morts ils se sont dit bon voilà ce qu'on va pas faire c'est ça après voilà hein on est quand même fragile hein là on a plus rien pour la relever je crois si tu peux euh si je crois euh mawa je crois elle a un sort si tu me trompes pas bah mawa elle a le sort pour stabiliser mais euh je crois pas que ça la relève hein ouais il reste à 0 pv donc euh c'est peut-être elle est mourante mais elle est au moins elle est stabilisée quoi elle est plus léger quoi ouais euh ouais on va y aller ça passe pas ça encore à côté j'ai oublié qu'il a joues subtiles allez à toi Chobiti bim bon c'est une victoire mais euh si je ne m'abuse on l'a quand même dans l'os regardez ça hop pif 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 bon la torche on s'en fout pour l'instant on est 3 bah les flèches c'est censé être pour l'IA donc du coup c'est mawa qui va les prendre ah une potion parfait la potion qui va sauver la game on pourrait presque croire que ça a été fait exprès presque ouais mais alors vraiment juste presque ouais et d'ailleurs le combat qui fait passer ton équipe niveau 2 yep ouais du coup ça serait presque intéressant d'aller euh dormir on va juste voir si on chope d'autres trucs vite fait avant d'aller dormir si jamais je vois des ennemis on fera demi tour bon par contre on est clairement pas discret avec notre vieille lumière en mode j'éclaire tout comme un gros sac les gobelins ils vont voir une grosse loupie de bougie on dirait non c'est normal t'inquiète tout va bien tout va bien c'est le type là bas qui s'amuse avec les flambeaux laisse les on va détecter une autre porte il y a toujours le chemin de base qu'on a pas suivi hein je sens qu'effectivement tu es plutôt du genre labyrinthique ouais bah oui comme tu avais vu sur discorde de cirque où j'avais mis le squelette on va dire du truc c'était un j'ai mis plein de salles j'ai collé un peu partout et après j'ai bouché les trous avec des murs et des trucs pour moi allez on va faire demi tour là j'ai pas ramassé le loot des loups du coup après ça reste dans le thème hein c'est une grotte c'est pas tout droit tout plein ah ouais ouais bah non franchement j'ai pas de soucis avec ça hein ah oui c'était la flèche de lire c'est vrai hop qu'est-ce qu'on a fouillé ici on a fouillé ici on a fouillé ça on a fouillé donc là il y a des monstres et bah on va dormir hein un petit niveau 2 je pense que ça aidera juste avant on est d'accord qu'on peut pas faire de repos courts hein non c'est parti pour un petit niveau 2 alors 10 points de vie supplémentaires sursaut d'activité vous gagnez immédiatement une action principale prenez un repos long ou court pour récupérer ce pouvoir et ça ce serait super puissant si on pouvait faire des repos courts quoi allez 8 pv pour l'ya c'est cool elle débloque la ruse ça c'est parfait on va pouvoir se spécialiser avec chobiti plus un sort et le regain arcanique pareil qui ne servira qu'avec un repos court alors mage vert, mage du savoir ou arcaniste du choc ça c'est toujours très très bon quand même mage vert ça faisait quoi déjà ? les cendralistes de magie vert amitiés avec les animaux, détection du poison, chevêtrement l'urphérique, baie nourricière oui c'est les sorts de rôdeurs en fait qu'elle pourrait lancer elle garde aussi la possibilité de faire une armure légère et de combattre à l'arc ouais ça pourrait être un semi mage mage rôdeur la rigueur pourquoi pas mais pourquoi pas mais je pense que on va garder l'arcaniste du choc il est quand même plutôt intéressant dans les donjons là où on peut vraiment pas évoluer sortir et tout elle a pas de forêt donc ça servira à rien c'est bien de savoir parler avec les arbres mais si t'es au fond d'une grotte ouais voilà c'est moins utile tout de suite quoi on va prendre l'onde de choc et le fou rire et on va préparer les sorts donc détection de la magie on en a pas besoin puisqu'on peut le faire en rituel donc on va prendre ces sorts là et le petit niveau pour mawa 7 pv c'est pas mal plus un sort elle débloque la calisation de l'énergie divine donc renvoi des morts vivants et la lance de glace utiliser la calisation de l'énergie divine sur une cible dans un rayon de 12 cases cible doit effectuer un jeu de sauvegarde de dextérité ou être repoussé de 2 cases et subir 2d8 de dégâts de froid c'est pas dégueu c'est pas dégueu du tout éclair traçant ouais pourquoi pas ma place de nom fléau bénédiction les petits buffs un peu de soin ça reste utile non on va garder ces sorts là je pense ça me va bien et du coup on va s'arrêter là pour ce premier épisode parce qu'il est suffisamment long je vous remercie de l'avoir regardé merci de m'avoir accompagné Big Burger de toute façon je pense qu'on va enchaîner un petit peu de tournage si t'es dispo et on se dit à très vite pour la suite et on se dit à très vite pour la suite et en place